On relance le setup. Bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce matin. Merci de vouloir partager ce temps d'étude de la parole. Bonjour aussi à toi, Jean-Claude. Bonjour Bernard. Et bonjour à tous les techniciens. Ils sont six avec nous ce matin. Ils ont préparé depuis déjà de bons moments ce matin et pendant toute la semaine. Et je suis très heureux que nous puissions accueillir pour ces moments d'études de Jean-Claude Verichia. Vous le connaissez. Il est professeur émérite de théologie pour le Nouveau Testament à Newbold College en Angleterre. Il a écrit aussi des ouvrages sur justement l'étude de la Bible, dont la Bible, mode d'emploi, peut-être d'autres livres également que tu peux peut-être citer. Nous avons l'habitude aussi de commencer par un temps de prière. Et donc, je vous invite à vous unir avec nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux parce que tu te révèles à nous, parce que tu t'es révélé à nous, parce que ta parole est vivante. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit pour en comprendre les facettes, pour en comprendre ce qui est utile pour nous aujourd'hui, que ce soit individuellement et collectivement. Alors, c'est aussi le Saint-Esprit que nous demandons de recevoir dans ce temps d'études. Et je te demande, Seigneur, d'être auprès de chaque internaute, chaque famille, chaque personne, seule ou en famille, que tu les soutiennes dans leurs défis au quotidien, sur le plan de la santé, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Merci, Seigneur, parce que tu as ta solution pour chacun d'entre nous. Par le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme je le disais, Jean-Claude Vericca est bien placé pour aborder le thème de ce matin. Le titre, je vous le rappelle, « Langue, texte et contexte ». En effet, Jean-Claude a été un des précurseurs du mouvement adventiste dans les liens avec l'Alliance biblique universelle et pour collaborer pour la traduction des principales versions francophones que nous utilisons actuellement. Alors, est-ce que tu veux bien nous donner un peu plus de détails ? Je me souviens encore, en 2002, tu faisais des présentations lors du lancement de la Nouvelle Bible Second. Dis-nous un petit peu comment tout cela s'est passé. Alors, précurseur non héritier, oui, dans le sens où il y a eu un travail qui a été entrepris depuis très longtemps, en particulier, je pense à une personne que certains de nos téléspectateurs connaissent sans doute, ou peut-être le papa de Bernard Sauvagna. Le pasteur Sauvagna, donc, a été l'un des premiers à nouer des contacts avec l'Alliance biblique. Mais simplement, il était membre des comités, en fait. Et puis, un jour, pour faire simple, alors que j'étais à l'Union, dans les années 1987-88, le président d'Union m'a dit, écoute, on a reçu un appel de la Société biblique française, il projette la révision de la Bible à la colombe, celle que tu as dans les mains, et il nous demande d'envoyer un collaborateur pour faire partie de leur équipe. C'est un travail qui va prendre une année, donc est-ce que tu peux y aller ? Donc, j'y suis allé. Je veux dire que j'étais assez impressionné par l'accueil de ce petit groupe. Ils étaient quatre, dans le couloir, un peu sombre. J'avais l'impression qu'ils étaient comme des cow-boys, la main sur la hanche. Si jamais ils bougent, on tire. Un adventiste qui arrive. Et en fait, ils étaient spécialistes, ils ne me connaissaient pas. Donc, une certaine méfiance, on va dire, une certaine prudence. Donc, je me suis dit, oh là là, ça ne va pas être simple. À la fin de la journée, la situation était déjà sensiblement différente. Et en fait, nous avons passé 14 ans ensemble. Parce que le travail d'une année a duré 14 ans. Et le résultat, c'est la nouvelle Bible seconde. Je crois qu'en tout cas, en français, c'est la première fois qu'un adventiste est associé au comité directeur, si je peux l'employer, au comité d'édition, et non pas l'un des collaborateurs. Etant dans la place, j'ai pu inviter, si je peux me permettre, tous mes petits copains. Prof de la FAT, Richard Leman, à l'époque, Roland Meyer, Bernard Sauvagna, et d'autres collègues qui avaient leur mot à dire. Je pense à Pascal Rodet, Louis Ferrandez. D'autres qui sont montés dans le train en marche, et qui ont participé à pratiquement toutes les Bibles que vous voyez là, sur la table, y compris la dernière qui est la révision de la Bible, donc traduction en français courant. Donc, entre autres, vous verrez dans les noms qui sont au début, le nom de Roland Meyer est là en tout cas, et d'autres encore qui ont participé à ces différents travaux. Donc, maintenant, la situation est inversée. On n'imagine pas à la société biblique un grand projet dans lequel les adventistes ne seraient pas présents. Je dois dire aussi qu'au niveau mondial, nos membres doivent savoir que l'Alliance biblique universelle, qui rassemble toutes les alliances bibliques nationales, en quelque sorte, l'un de ses principaux contributeurs financiers est la Conférence générale. Autrement dit, une partie de la dîme de l'Église adventiste est accordée et versée au budget de l'Alliance biblique universelle pour tous les projets de traduction et d'édition de Bible dans le monde. Je crois que nous pouvons être fiers de cela. Il y a encore un travail immense à faire au niveau des traductions. J'ai eu entre les mains, il y a quelques jours, le dernier rapport de l'ABU. Il y a encore... Peut-être que je vais poser la question. Imagines-tu combien il y a de personnes dans le monde qui n'ont pas encore de Bible dans leur langue ? Alors, j'ai lu dans le questionnaire. Ils disent 1,5 milliard, 1 cinquième de la population mondiale. Alors qu'on trouve ça normal d'avoir plusieurs versions, c'est un peu comme l'eau au robinet, on trouve ça normal et c'est pourtant un grand privilège. Encore 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas de traduction dans leur langue. Et ils nous disent que dans le questionnaire, vous l'avez lu, que c'est la moitié des langues, alors ce ne sont pas les plus utilisées, mais la moitié des langues où il n'y a pas de traduction de la Bible. Donc, on sent une passion pour la Bible à travers l'ABU. Moi, j'avais une autre question. Donc, l'alliance biblique française est à l'origine de la Colombe, à l'origine de la Nouvelle Bible Seconde, de la Français Courant, Parole de Vie. Oui, la Bible expliquée qui est là. The Bible qui est là, la grosse pour les jeunes. Et puis, à côté, en regardant, parce que j'étais un peu perdu dans l'ensemble des sociétés bibliques, j'ai vu que la Seconde 21 est faite par une autre. Alors, je ne veux pas soulever un lièvre. C'est un lièvre. Mais, si j'ai bien compris, l'alliance biblique française regroupe des protestants à la base, auquel, depuis là, il y a la taupe aussi, qui a été faite par l'alliance biblique. En collaboration. Je pense qu'il y a des catholiques, des orthodoxes, qui font partie de l'alliance biblique française. Et puis, donc, la Seconde 21, c'est issu de l'action biblique, Maison de la Bible, Alliance, Société Biblique de Genève. Oui. C'est les trois mêmes entités. Alors, ce n'est pas pour faire de procès, tout ça, mais pour nous, lecteurs qui sont des laïcs, est-ce que ça a une incidence sur la façon dont nous sommes en contact avec les différentes traductions ? Peut-être pas au niveau du lecteur lambda, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Société Biblique de Genève est une société qui n'est pas la Société Biblique suisse, qui est d'ailleurs présidée par un adventiste, Reto Maier. Ah, OK. Le président de la Société Biblique suisse est un adventiste, comme le président de la Société Biblique néerlandaise, comme dans bien d'autres pays, comme le pasteur Chafogras, qui a été président de la Société Biblique française. OK, d'accord. OK ? Qui est la même chose que l'Alliance Biblique française. C'est la même chose. L'entité commerciale ou l'entité éditrice, en quelque sorte. Ah, d'accord. Alors, la Société Biblique de Genève est faite un peu sécession. Elle a voulu rejoindre notre projet de la NBS. Ils sont venus nous rencontrer. Et la petite histoire dit qu'ils sont arrivés dans la première rencontre avec une feuille de papier, en nous disant « Voilà, c'est notre confession de foi. Est-ce qu'on peut la lire ensemble ? » Alors, on a commencé à lire. Et l'un des membres du comité auquel j'appartenais s'est levé en disant « Je suis désolé, mais nous ne pouvons accepter cette confession de foi. Donc, nous ne pourrons pas collaborer avec vous. Parce que, et on en reparlera tout à l'heure, parce que, dans l'un des points qui étaient énoncés, il y avait cette croyance que la Bible est inhérente. Dans ses mots, dans sa formulation, dans ses expressions. Donc, inhérente veut dire « inspiré ». Sans erreur, d'accord. Plus qu'inspiré. On reviendra sur ce point tout à l'heure. D'accord, on va revenir. Et donc, c'était vraiment une différence trop importante entre eux et nous qui nous a fait refuser la collaboration. Et donc, ils ont décidé de mener leur projet tout seuls. Ça veut dire que dans la seconde 21, qui est en soi une bonne traduction, il y a un principe sous-jacent d'interprétation qui n'est pas celui de notre Église. Alors, ce n'est pas sensible de regarder et lire entre les lignes, mais c'est quand même quelque chose dont on doit tenir compte. D'accord, mais est-ce que ça a une incidence sur la façon dont c'est traduit ? Parfois, peut-être. Parfois, peut-être. Parce qu'on attachera beaucoup plus d'importance aux mots que nous le faisons dans l'ANBS, même si nous sommes très rigoureux dans notre traduction dans l'ANBS. Mais on y reviendra tout à l'heure, si tu le permets. Très bien, merci. Je t'ai pris un peu par surprise avec ce thème-là. Mais je pense que c'est important pour nous, lecteurs assidus de la Bible, de savoir un petit peu d'où viennent nos traductions. Et comme nous sommes là pour étudier la Bible, je voulais quand même revenir à un passage qu'ils nous ont proposé. C'est Deutéronome 46. « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, car ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie. » Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. Pas pour une parole creuse. L'ANBS utilise le terme « pas pour une parole vide », et pour notre vie. Alors, nous allons donc commencer avec une première partie, justement, en lien avec l'inspiration. On nous cite le texte bien connu de Timothée 3.16, « Toute écriture est inspirée ». Alors, qu'est-ce qui est inspiré ? L'écrivain, les mots, les traducteurs ? Comment, dans votre comité, est-ce que vous faites appel au Saint-Esprit ? On ne commence pas un comité de traduction sans la prière. OK. On ne commence pas sans la prière. Ça, c'est évident. Ce n'est pas une tradition simplement pour faire bien. C'est vraiment, on ouvre la session, il y a des échanges administratifs, et puis après, on dit pause, on prie. D'accord. Et après, on fait vraiment le travail auprès des textes. Voilà. Pour moi qui suis croyant, ça me fait plaisir d'entendre cela. Et est-ce que tu penses que dans les traducteurs, je ne sais pas, est-ce que tous ce sont des croyants, ou des fois, vous avez fait appel à des traducteurs qui sont de bons techniciens, de bons linguistes, et pas particulièrement croyants ? Alors, en tout cas, dans ceux auxquels, pour ceux qu'on a appelés, je ne les connais pas tous, mais la plupart d'entre eux sont des gens qui sont, d'une manière ou d'une autre, engagés dans une église. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient professeurs, ou autres, ou journalistes. Alors, je ne garantis pas que tous soient des pratiquants assidus, ça, ce n'est pas le problème. Mais, en tout cas, pour cette Bible-là, à la différence d'une autre Bible dont on peut parler, la Bible Bayard. Dans la Bible Bayard, on a fait le choix de demander à des spécialistes de la littérature de traduire un livre. Et on les a mis en binôme avec un théologien, on va dire. Mais on ne s'est pas souciés de savoir si le littérateur était croyant. Non, c'est, vous êtes bon en littérature, donc la Bible appartient à la littérature universelle, vous traduisez. Donc là, la situation est différente. ce qui donne d'ailleurs une traduction surprenante à certains endroits. Mais aussi, en particulier, le premier chapitre et le premier chapitre de la Genèse sont pour moi absolument géniaux. Mais je ne sais pas où se situe le traducteur littérateur. Je sais où est le traducteur théologien, mais pas l'autre. Donc, ça, c'est autre chose. OK. Alors, on va revenir au thème, parce que le temps passe. Mais toi, quelle place tu vas donner à une Bible type Bayard, à une Bible type Shuraki, qui sont des versions un peu sur la bordure ? Shuraki, c'est une traduction qui est une... Comment vais-je dire ? Qui prend l'option dès le départ de dire « L'hébreu est la langue du ciel ». Je simplifie. Caricature un peu. L'hébreu est une langue du ciel. Mon pauvre Bernard, tu ne connais pas l'hébreu. Donc, je vais essayer de traduire, mais de toute façon, c'est impossible de rendre ce qu'il y a dans l'hébreu. À l'Alliance biblique, on dit « Toute langue est traduisible ». Quand on dit « Ah, mais on ne peut pas exprimer ça en français, c'est parce que je connais mal le français. » Tout simplement. Alors, si on revient à Shuraki, Shuraki est un peu une anti-traduction. C'est-à-dire qu'il se situe à part. Alors, je ne peux pas utiliser Shuraki pour une étude de la Bible en profondeur. Il faut peut-être l'utiliser à des fins de connaissance générale, mais sans plus. Même si certains vont dire « Assez magnifique ». C'est magnifique, mais on est quand même assez loin du texte biblique, me semble-t-il. Tu as mentionné une autre entreprise. Le Bayard, c'était le Bayard dont tu viens de parler. On l'a déjà mentionné. Alors, allons-y par rapport à l'inspiration. C'est un sujet très difficile. On pourrait enfin y consacrer plus d'une heure. Juste une question avant que nous commencions. Donc, c'était « Quels sont les garde-fous pour rester objectifs ? » Angie, merci Angie pour ta question. Dans l'évaluation d'une Bible ? Oui, j'imagine. Dans la façon de lire la Bible ou dans la façon de la traduire. toute traduction est une interprétation. Mais c'est normal. C'est normal. Quand les premiers, quand au deuxième siècle avant Jésus, les Juifs ont décidé de traduire l'Ancien Testament en hébreu, en grec. Ça s'appelle la Septante. C'est la Bible de l'Église primitive. C'est la Bible de l'apotropole. Cette traduction est déjà une interprétation. parce que de toute façon, toute lecture est interprétative. Il n'y a pas de lecture objective à moins de rester déconnecté complètement de la réalité du texte. Et c'est bien. La Bible, elle est faite pour que nous ayons notre place. Justement, dans une conception un peu inhérentiste, ça tombe du ciel, tu mets les mains sur les coutures du pantalon et tu lis simplement. C'est les mots et c'est tout. Mais Dieu nous a donné une intelligence. Et nous, lecteurs, ce n'était pas tellement dans la leçon, mais on peut déjà mentionner ça. Peut-être qu'on y viendra dans les autres leçons d'ici la fin du trimestre. Nous, lecteurs, nous devons nous impliquer dans le texte à condition que quand je m'implique, ça ne soit pas dans un sens unique. Je m'implique et le texte me répond et Dieu me répond, donc je change. Si je ne change pas, alors ce n'est pas une communication. La Bible, c'est une histoire de communication. Tu as remarqué au centre de ta Bible, comme de toutes les Bibles, il y a le livre des psaumes. C'est le livre en volume le plus important. Est-ce que Dieu parle dans le livre des psaumes ? C'est essentiellement les hommes qui parlent, qui lui disent « Seigneur, tu n'as pas répondu, Seigneur, les ennemis m'environnent, qu'est-ce que je fais ? » Alors après, il y a David qui répond « Oui, j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu étais là. » Mais c'est l'homme qui parle à Dieu et pourtant, on appelle ça à juste titre la parole de Dieu. C'est un échange. Alors bon, dans le Nouveau Testament, c'est cité comme inspiré par l'Esprit. Voilà. Il y a un souffle. Quand je suis le lecteur bien intentionné, j'ai rencontré une fois une catéchette catholique, je pense que c'est une vieille dame qui est morte maintenant, qui me disait « Quand on lit la Bible, il faut avoir un a priori favorable. Sinon, ce n'est pas la peine. » Je me souviens encore de l'endroit où elle me le disait sur le parvis de Notre-Dame, avant un rendez-vous. Jean-Claude, si on n'a pas un a priori favorable, ce n'est pas la peine de lire la Bible. Il y a un tas de gens qui lisent la Bible, pas un tas, mais il y a certaines personnes qui lisent la Bible pour critiquer, pour dire « C'est stupide, je ne suis pas d'accord, etc. » Bon, ben, laisse tomber. Si je n'aime pas Homer, l'Iliade et l'Odyssée, je ne vais pas lire. Si Victor Hugo, c'est rasoir, je lis autre chose. Ok, merci. L'histoire d'amour. Alors, l'inspiration, on y vient ? On y vient. Sujet très difficile. Alors, j'ai choisi de l'aborder parce que nous sommes adventistes via Ellen White. Je pense qu'Ellen White est l'une de ses plus grandes contributions. Ce n'est pas une théologienne, mais quand même, parfois, elle fait de la théologie et peut-être que l'endroit où elle fait le plus de la théologie, c'est sur ce sujet très difficile de l'inspiration. J'ai choisi un certain nombre de phrases, de paragraphes et je pense qu'il faut les lire. Le premier, la Bible ne nous a pas été donnée en un langage surhumain. Pour atteindre l'homme, Jésus a revêtu l'humanité. la Bible a dû être donnée en un langage humain. Jusqu'à présent, ça va bien. On comprend. La dernière phrase. Or, tout ce qui est humain est imparfait. Parfois, on dit la Bible est inspirée, donc c'est parfait. Tout ce qui est humain est imparfait. Tu vois tout à l'heure ce que je disais sur l'inérantisme. Pas ça. Citation suivante qui explique « Pour parler aux hommes, le Seigneur se sert d'un langage imparfait, d'un langage imparfait pour les sens dégénérés les nôtres, les perceptions émoussées les nôtres d'êtres terrestres puissent le comprendre. » Il y a là une preuve de condescendance de la part de Dieu. Il se place au niveau de l'homme déchu. Dans sa parfaite simplicité, la Bible ne s'élève pas à la hauteur des grandes pensées divines car des idées infinies ne sauraient être parfaitement véhiculées dans des pensées finies. Au lieu qu'il y ait de l'exagération dans les expressions bibliques, comme beaucoup se l'imaginent, les plus fortes expressions sont impuissantes à rendre la magnificence de la pensée divine même lorsque l'écrivain choisit les termes les plus expressifs pour communiquer des vérités supérieures. Autrement dit, la Bible est là, mais entre nous, lecteurs de la Bible et Dieu, il y aura toujours un fossé. Je dirais que peut-être l'inspiration, c'est la certitude qu'il y a ce fossé et que l'esprit va me pousser, pousser, pousser et le fossé sera de plus en plus petit mais il sera toujours là. Mais il sera toujours là. Croire qu'on aura tout ou qu'on a tout dans la Bible, oui, on a tout ce dont on a besoin mais Dieu, c'est la citation suivante, je crois que c'est la citation suivante. La Bible a été écrite par des hommes inspirés. Alors là, on retrouve le terme de l'inspiration, des hommes inspirés mais ils n'ont pas employé un langage divin, ils ont parlé un langage humain. Ce n'est pas Dieu qui a été l'écrivain. L'inhérentiste dira c'est Dieu qui, il a utilisé les hommes mais en fait, c'est lui. On dira souvent que telle expression ne s'y est pas à Dieu mais Dieu ne s'est pas exposé à notre jugement dans la Bible par des mots. De la logique ou de la rhétorique, les écrivains de la Bible ont été les hommes de plume, non la plume même de Dieu. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions mais sur l'auteur lui-même à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, il porte l'empreinte de l'individualité. Si tu avais dû écrire tel livre de la Bible, tu n'aurais pas employé les mêmes mots qu'Esaïe, je n'aurais pas employé les mêmes mots causés. On pourrait continuer la liste comme cela. Et ça, c'est une contribution essentielle d'Hélénorée. Ce sont les hommes qui sont inspirés. Pas les mots. Dieu ne s'enferme pas, ne se laisse pas enfermer. Tu as remarqué, dans les mots, dans la logique, dans la rhétorique, combien de fois on se bat. Alors, le problème des traductions, on se bat. Ah, mais ça, ce n'est pas le bon mot. Oui, peut-être. Mais en fait, la pensée de Dieu, elle dépasse bien plus que le mot qui est employé. Citation suivante. Un tel nous regarde sérieusement et interroge. Ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir quelques erreurs de copiste ou de traducteur ? Réponse d'Hélène White. Ceci est probable. Je me suis battu avec l'anglais hier. Ça, c'est la traduction française officielle. Ce que l'anglais dit « This is all probable ». Et je suis tenté de traduire c'est tout à fait probable. Un esprit borné qui hésiterait et trébuchait en raison de cette possibilité ou même de cette probabilité serait tout aussi en danger de trébucher devant les mystères de la parole inspirée ne pouvant discerner les desseins de Dieu. Donc, en fait, elle nous dit que si on croit que même les mots sont inspirés, on va trébucher. Pourquoi ? Pourquoi on va trébucher ? Parce que la pensée de Dieu ne peut pas se limiter aux mots. et on va le voir dans un instant. Le mot, oui, mais la phrase. Oui, mais le livre. Oui, mais l'ensemble. Très souvent, on a une lecture, on appelle ça une lecture atomiste. C'est-à-dire petit verset par petit verset. Alors là, si on fait petit verset par petit verset, c'est petit bout par petit bout. c'est comme si on prenait tes petits-enfants prenaient ton portrait et que tes enfants disaient non, non, c'est pas ça, papinou, on va limiter et on va prendre qu'une partie de la joue. Et ça, c'est papinou. Tu seras content ? C'est un peu ce qu'on fait avec la Bible. On fait du bricolage et on découpe comme un puzzle en tout petits morceaux. Après, on s'étonne que parfois, il y a des pièces qui manquent. Oui, parce qu'on a découpé en petits morceaux puis le chat est arrivé sur le puzzle et il a mis des bouts partout. Et après, on essaie de remonter l'ensemble. Je dirais, quand on lit la Bible, il faut respirer. Saint-Esprit, c'est ça aussi, c'est prendre du souffle. On voit plus large, on voit plus grand, on prend de la hauteur, on zoome, on a en avant, en arrière. C'est un mouvement incessant qui n'est jamais terminé. Et c'est passionnant. Et ça fait que demain, je veux reprendre ce texte-là puis je vais me dire mais j'avais pas vu ça, comment c'est possible. Tu as fait cette expérience mille fois, j'en suis sûr. On termine avec Ellen White. Les vérités bibliques ressemblent à des perles cachées. Il s'agit de les chercher, de creuser le sol avec patience. Une âme éclairée, a priori, positif, une âme éclairée aperçoit une unité spirituelle, un long fil d'or courant à travers le tout. Mais pour suivre ce précieux fil d'or, j'ai mis en rouge, il faut beaucoup de patience, de réflexion et de prière. Parfois, je pense qu'on raisonne à l'envers en disant « Alors, le texte est inspiré, je n'ai pas le droit d'y toucher, lecture simple, parce que c'est inspiré, il faut simplement que je m'inscrive dans ce qui est là. Et puis j'ai prié avant et ça suffit. Beaucoup de patience, beaucoup de réflexion et de prière. » Alors, justement, on va passer à une deuxième partie. Alors, juste avant, excuse-moi. Ce texte ou ces textes qu'on a lus ont été publiés seulement en 1957, c'est-à-dire 42 ans après la mort d'Hélène Roy. Ils sont beaux ces textes, on va dire « Oh, on a appris quelque chose et puis on va vite les oublier. » Quand on les oublie, on est en face de bien des problèmes d'église que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit au niveau local, jusqu'au plus haut niveau de l'église. Mais on va passer. Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Eh bien, entendons tous, tu as utilisé un terme compliqué pour moi, la polysémie. Oui. Je vais chercher dans le dictionnaire, voir donc les différents sens, les différents contenus pour un mot. Et tu as prévu de nous présenter à partir de certains exemples bibliques, justement, un mot, plusieurs sens. Oui. Alors, le premier mot, c'est l'un des premiers mots qu'on rencontre quand on lit la Bible, c'est le mot en hébreu, donc, mais qui traduit parfois comme, il est transcrit, Adam. Alors, quand on lit le livre de la Genèse au chapitre 1er, au verset, je crois que c'est le verset 27, si ma mémoire est bonne, je vais reprendre mes petites fiches. Verset 27, tu peux peut-être lire le verset 27. Alors, je le lis. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Bon. Il créa l'homme à son image. En hébreu, Adam. Et ce verset a engendré d'innombrables commentaires aussi dans nos églises en disant, mais c'est un peu bizarre parce qu'il a créé l'homme à son image et puis juste après, il le créa homme et femelle, mâle et femelle. Mais est-ce que c'est le même mot à chaque fois pour homme ? Homme tout seul et homme-femme. Alors, ce qui vient après, c'est masculin-femilin. Ce n'est pas le même mot. Pas la même chose. Il a créé. L'homme a son image, il les crée. Alors, tout à coup, on passe du singulier au pluriel. C'est quoi cette affaire ? Je me souviens ici en classe à Colonge, il y a bien longtemps, un prof nous dire qu'en fait, dans la création première, les deux sexes étaient intégrés dans la même personne. Et on a accepté ça. Et probablement qu'on a répété ça les uns les autres dans nos églises. Et je suis émerveillé du questionnaire qui est pourtant rédigé par deux auteurs qui sont plutôt de bons conservateurs dans l'Église adventiste, réputés, qui disent, à juste titre, et bien le premier Adam qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas Adam, M. Adam. En fait, il faudrait traduire Dieu créa le genre humain où l'humanité a son image. Et tu vois la différence. Et tu vois tout de suite que la suite du texte, ça va bien. Il crée le genre humain et le genre humain, il est sexué. Il y a monsieur et il y a madame. Très bien. Chapitre premier. Chapitre 2. Toujours le même mot, Adam. Et cette fois-ci, le même mot ne va pas être traduit par le genre humain ou l'humanité, mais très clairement, le mot va être traduit par monsieur Adam. Et tout à coup, le texte prend une autre dimension. Alors, ça veut dire quoi ? Je reviens à l'inhérence. Je reviens aux citations d'Hélène White. Ce n'est pas le mot qui fait le sens de la phrase. C'est la phrase qui donne le sens au mot. Je répète, ce n'est pas le mot qui donne sens à la phrase. C'est la phrase dans laquelle le mot est employé, le contexte qui va donner sens au mot. Juste un instant. Je te donne la parole. Ça veut dire qu'il y a un outil à la fois fantastique et redoutable qu'on utilise souvent qui est la concordance. Homme. Et j'ai tous les textes qui emploient le mot homme. Oui, mais je n'ai pas le contexte. Et je ne peux pas traduire tout toujours de la même manière. Donc, un mot plusieurs sens. Oui. Quel est le processus qui va nous dire ce contexte me permet de choisir tel mot ou tel sens ou tel autre sens ? Alors, j'enjoins tous ceux qui nous écoutent qui ont le questionnaire à reprendre le questionnaire. Je crois que c'est la leçon du lundi ou mardi. Ils retrouveront tout le passage sur Adam où on explique qu'après, au chapitre 2, il est évident avec les tournures des phrases que ça ne peut pas être le genre humain d'humanité toute entière. Donc, c'est les pièces autour de celles-là dans mon puzzle. Ça joue dans les deux sens, le puzzle. J'ai une pièce, je la mets là, non, ça ne va pas. Mais il y a déjà des pièces autour. Parce que parfois, je peux faire un peu de forcing. Le confinement a fait que Catherine, ma femme, a fait un grand puzzle de 2 000 pièces. Et sur ce grand poil de 2 000 pièces, il y a un endroit où c'est le ciel bleu. Alors, le ciel bleu, bonjour. Et on a monté et on avait une bordure de puzzle où ça semblait coller. Puis après, quand on est arrivé avec les autres pièces bleues en dessous, le bord n'était pas le bon. Il y avait une pièce qui semblait être au bon endroit, mais quand on regarde de près à la loupe, on voit très bien que les bords, ce n'est pas ça. Et donc, on a enlevé la pièce et en recherchant bien, on a trouvé celle qui allait là en fonction des autres qui étaient déjà en place. C'est un jeu constant. Donc, ça veut dire que justement, il y a ce dont Ellen White parle de réflexion, de persévérance. Je prends un autre exemple dans le Nouveau Testament. Dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, si tu nous lis le verset 15. Alors, donc, Hébreux 9, verset 15 et 16, on va avoir un autre exemple. « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Et verset 16, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Alors, tu remarques, le verset que tu as commencé à lire emploie le mot « alliance ». Et puis, tout à coup, au verset 16, là où il y a « testament », sauf qu'en grec, c'est le même mot qui est employé. « Diatheke ». Alors, pourquoi ? En plus, le même mot, là, on n'est pas chapitre 1, chapitre 2 comme dans la Genèse. On peut dire, bon, il y a un peu d'espace. En trois lignes, le même mot traduit différemment. « Tu fonces les sourcils ». Oui. Et pourtant, Bernard, lit attentivement le début du verset 16. Non, pardon, la fin du verset 15. Ils reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc, le verset dit « Le salut, c'est un héritage. » Quand tu hérites. Le testament. Si tu es l'une des personnes qui est sur le testament de Bill Gates, tu te réjouis ? C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Tu te réjouis ? Ça dépend. Ça dépend ? Oui. Bon, tu peux toujours te réjouir, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que Bill Gates, il est en pleine santé. En plus, il est végétarien. Donc, apparemment, il ne va pas mourir tout de suite. Et tant qu'il n'est pas mort, tu ne vas pas hériter d'un seul centime. Donc, tu comprends bien que le mot « alliance » ne joue pas. que si on parle effectivement au début d'alliances nouvelles, d'alliances anciennes, l'exemple qui est pris par Hébreu, c'est de dire que le salut, c'est un héritage. Pour qu'il y ait un héritage, il faut qu'il y ait un testament, condition numéro un. Condition numéro deux, il faut que le testateur meure, Jésus. Sinon, tu n'hérites pas. Là, le verset lui-même te donne la clé qui te dit que ça ne peut pas être ça. Après, tu vas revenir à ton dictionnaire de grec qui va t'expliquer qu'effectivement, le mot « diathéqué », il a plusieurs sens. Et pas simplement « alliance », mais aussi « testament » dans le sens de cette disposition testamentaire. Une courte parenthèse. Je ne connais ni le grec ni l'hébreu. Des fois, j'utilise les bibles avec les numéros « strong » où on dit pour chaque mot c'est tel mot, etc. Il y a une espèce de lexique. Ça aide ? Ça donne la valeur ? Oui. Alors, il y a deux outils parce que ceux qui nous regardent sont sans doute intéressés à cela. Il y a deux outils qu'on peut recommander en français. Il y a l'interlinéaire. On appelle ça l'internéaire grec-français. Donc, on a une traduction française et on a les mots grecs en dessous dans l'ordre de la traduction française. Donc, on peut très bien se repérer. Et là, tu verras. « Tiens, mais entre ça et ça, c'est le même mot. Même si tu ne sais pas le grec. Tu diras, mais là, il y a une différence et on a changé à cause du contexte. Et puis, il y a la même chose en hébreu. Alors, l'interlinéaire grec est, je pense, assez bon marché. Par contre, l'interlinéaire hébreu-français est forcément beaucoup plus volumineux. Et alors, c'est une difficulté extrême d'édition parce qu'en hébreu, on écrit de droite à gauche. Donc, le texte hébreu est de droite à gauche et le texte français est de gauche à droite. Et il faut que ça corresponde. C'est une œuvre remarquable, non seulement une prouesse technique, mais le contenu est admirable. Ça vaut sans doute plus cher. Mais je pense que si vraiment on est passionné d'Ancien Testament et qu'on ne connaît pas l'hébreu, il faut passer par là. Bon courage. C'est vrai que ça nous fait un peu peur quand on voit ces lettres si étranges, on a tendance à avoir un petit peu peur. C'est les Juifs qui ont peur de notre alphabet. Très bien. Alors moi, je pense qu'on avance pour aller sur un autre thème. C'est au niveau plutôt de la structure littéraire, le phénomène de répétition, de figure de style. Est-ce que c'est qu'en hébreu ? Est-ce qu'il y en a aussi en grec ? Est-ce que tu connais bien le grec ? Voilà. Alors, répétition, on va peut-être se concentrer là-dessus. D'abord, il faut se rappeler que, contrairement à ce qu'on pense souvent, on a pensé ça pendant très longtemps et les choses ont changé assez récemment, la Bible, au départ, n'est pas un livre à lire. On imagine chaque famille juive avec un Ancien Testament à l'époque de Jésus, n'est-ce pas ? Et puis, le soir, avant de se coucher, le papa qui lit les textes de la Bible. Et non ! On lit les textes dans la synagogue, on les entend dans la synagogue, qui sont lus par un lecteur public. Mais posséder un texte, le texte, il est protégé, il est sacré. D'ailleurs, on ne le touche même pas du doigt. Donc, on a un texte, certes écrit, mais le texte est fait pour être lu en public et donc pour être entendu. Sauf que si je n'ai pas le texte devant les yeux, il faut que je puisse mémoriser ce que j'entends. La répétition, elle sert à quoi ? Ce n'est pas en soi un artifice littéraire, c'est un moyen mnémotechnique. Et on va prendre deux exemples pour expliquer cela. Le premier, dans le livre de Daniel, c'est l'exemple qui est donné dans le questionnaire. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Et donc, j'aimerais que tu lises... Alors, je n'ai pas noté les versets. Si on reprend le questionnaire, les versets sont indiqués. Ils sont indiqués. Oui, je vais voir pour les retrouver. Alors, verset 2. Oui. Donc, nous voyons la question de Roland. Nous allons y répondre dans un moment. Verset 2. le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors, ça suffit. L'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ceux qui sont devant leur Bible peuvent faire l'exercice. Ils lisent attentivement le chapitre 3 du livre de Daniel et ils vont s'apercevoir que cette expression, la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée, on la trouve 10 fois. Un élève d'une classe secondaire qui ferait une dissertation avec 10 fois la même expression dans un texte aussi court, comme on dit, se ferait saqué. C'est quoi, ça ? En français, on ne répète pas. En anglais, un peu moins. En anglais, on peut répéter. Mais en français, on ne répète pas. Quand j'écris quelque chose, ma correctrice a titré, elle me dit « Non, non, mais là, tu as employé quatre fois le même mot dans le même paragraphe. Ça ne va pas. » OK ? Dans une langue comme l'hébreu et aussi d'ailleurs le grec, on n'a pas le texte tous les yeux, donc on doit pouvoir mémoriser. Et là, on a 10 fois cette phrase. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sujet du chapitre 3 qui est la réponse au chapitre 2. Au chapitre 2, c'est une statue qui est imposée par le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le rêve et c'est le Seigneur qui montre une statue qu'il a lui-même composée en quelque sorte avec différents métaux et dont Nebuchadnezzar est seulement la partie principale. À cette statue-là, la réponse, c'est Nebuchadnezzar et moi, je vais vous dire 10 fois que c'est la statue que j'ai construite moi-même et vous êtes convoqués à l'inauguration de cette statue. Vous avez compris ? C'est ce que j'appelle le bombardement de la répétition. Si on chronomèterait la lecture du chapitre 3, je pense qu'il y en a pour moins de 2-3 minutes, 10 fois en 3 minutes, la statue que j'ai dressée, la statue que j'ai inaugurée. Oh, ça suffit. Oui, on a bien compris. Quand le papa, le soir, va rentrer à la maison, qu'il va retrouver ses enfants qui éventuellement n'étaient pas à la synagogue, il n'a pas besoin d'imaginer. Il a entendu 10 fois. Il sait quel est le sujet du chapitre 3. Je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui a inauguré sa statue en réponse à la statue que le... C'est clair. Autre exemple. On va faire l'exercice maintenant avec un PowerPoint dans l'épître 3. On y revient. Est-ce qu'on répond juste en traitant à la question de Roland ? Comment bien transcrire une langue orientale hébreue vers une langue occidentale dont l'état d'esprit et la culture ne sont pas les mêmes ? Question redoutable. Question redoutable. Comment faire une réponse ? Comment donner une réponse simple ? Il n'y a pas de réponse simple. C'est vrai. En plus, et c'est compliqué, plus compliqué que la question, ce n'est pas simplement traduire de l'hébreu en français, c'est traduire aussi du grec en français. Et entre l'hébreu et le grec, ce n'est pas la même mentalité. Je prends un exemple. J'espère ne pas trop surprendre mes frères et sœurs adventistes. Dans le livre de la Genèse, clairement, la fin de la création du récit, numéro un de la création, c'est l'instauration du sabbat. Dieu se repose le septième jour, on connaît le verset, et le sabbat est instauré. Donc, il a créé pendant six jours et le septième jour, il s'arrête. Quand les traducteurs juifs je répète, quand les traducteurs juifs de l'Ancien Testament hébreu ont mis cette phrase en grec dans la Septante, qui est la Bible de l'Église primitive, je le répète, qui est la Bible de Jésus, qui est la Bible des apôtres et de Paul en particulier, quand ils citent l'Ancien Testament, la plupart du temps, ils emploient la Septante et pas le texte en hébreu. Eh bien, le texte en hébreu, quand il traduit ce verset, dit Dieu ayant achevé au sixième jour sa création se repose à le septième dans une pipe. Eh bien, oui. Est-ce que ces juifs-là ne sont pas sabbatiques ? Ils sont tout autant sabbatiques que les autres, sauf que dans leur conception du temps et dans la grammaire grecque, si la création est achevée, eh bien, elle est achevée. Donc, le sixième jour, à la fin du sixième jour, c'est terminé pour que Dieu puisse se reposer. Sinon, comme on dirait aujourd'hui, ça ne colle pas. C'est redoutable. C'est redoutable et ça nous oblige. C'est ce que je dis dans le livre qui est en train d'être écrit, qui est une révision de la Bible mode d'emploi. Quand on lit la Bible, on se paye le luxe de découvrir une autre mentalité, deux autres mentalités qui ne sont pas les nôtres. Il faut du temps pour découvrir une mentalité. Il arrive parfois dans les familles qu'il y ait des mariages avec une personne de langue étrangère. Il faut un certain temps pour s'habituer aux pratiques, aux coutumes, ne serait-ce qu'à table quand on mange. Si on mange avec un Anglais ou avec un Américain, tout à coup, ce n'est pas la même chose que de manger avec un Français. Si on mange avec un Anglais, on se sert une fois la salade, le plat chaud, en une seule fois et on ne se resserre pas en principe. En France, on commence éventuellement dans les familles adventistes par la salade et puis après, c'est terminé ou écrudité. Après, on passe au plat chaud et éventuellement, on se resserre. Si on est bien élevé, quand on ne connaît pas, pas plus d'une fois. Si c'est plus décontracté, après deux fois. Donc, des coutumes, l'étiquette, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre la mentalité hébraïque. Ça ne se fait pas comme ça. Ellen White, de la patience, de la persévérance, il y a un fil rouge. Et plus je découvre la mentalité, plus je vais me rapprocher. Et après, ça sera tout simple. Alors, il nous reste peu de temps. On parle d'hébreu et ensuite, on va devoir conclure. Alors, hébreu, tu vas lire rapidement et pendant ce temps-là, ou peut-être, on va afficher le PowerPoint. Directement, peut-être. Voilà le psaume 110. Je ne le lis pas. C'est un psaume donc très connu qui a été utilisé par l'épître aux Hébreux. Rien d'extraordinaire jusqu'ici. C'est normal, c'est fréquent qu'un auteur du Nouveau Testament aille chercher une citation dans un texte de l'Ancien Testament. C'est fréquent, très fréquent. Sauf que, alors, notez bien la partie en jaune. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Et la partie verte, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » Quand l'épître aux Hébreux cite l'Opsaume 110, elle le fait une fois. « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Deux fois, verset 10. Trois fois, verset 20 du chapitre 6. Quatre fois, chapitre 7, 11. Cinq fois, chapitre 7, verset 17. 6 fois, chapitre 7, verset 21. Ça, c'est de la répétition. C'est la seule fois dans la Bible où une seule citation de l'Ancien Testament est utilisée plusieurs fois dans un texte. Six fois. OK ? Ce n'est pas terminé. Chapitre 1er, « Il s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs. » Chapitre 1er, verset 13. « Assieds-toi à ma droite. » Et puis après, on va retrouver celle qu'on avait vue. Juste à l'instant. Chapitre 8, nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la Majesté. Il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. Je te pose une question, Bernard. C'est quoi le sujet de l'Épître aux Hébreux ? Heureusement, tu m'avais averti que tu allais me poser cette question. J'ai réfléchi. Je me suis dit, c'est d'abord adressé aux Hébreux. Et puis, c'est quand même pour montrer, on voit que le personnage de Jésus est dans tout le livre. Déjà, dans le premier verset, il est dit celui par qui le monde a été créé jusqu'à celui qui est le pasteur des brebis, je crois, à la fin. Et on voit donc tout un passage de Jésus, son rôle, sa fonction. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai. Tu as fait un bon travail. Merci. Mais bon, on sent là les jeunes adventistes qui ont fait leur travail. Papa David a fait son boulot correctement. On aurait pu dire le sujet de l'Épître aux Hébreux, c'est la foi. Tu es d'accord, Jean-Pierre ? Je m'adresse à un des techniciens. Chapitre 11, la foi. Je lui ai pensé aussi. Tu as pensé aussi. Chapitre 2, 3, quelqu'un dirait que c'est le culte des anges. Les anges ont un rôle prédominant. Au tout départ, j'avais pensé le sanctuaire. Voilà une bonne réponse. C'est celle que j'attendais. Le sujet de l'Épître aux Hébreux, c'est le sanctuaire, donc le bâtiment. Et puis là, je m'aperçois que dix fois dans Hébreux, dix fois le psaume 110 est utilisé avec ce bombardement, prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Prêtre selon l'ordre de Melchisedec. J'ai calculé, il faut 52 minutes entre le début de l'Épître aux Hébreux, qui est un serment, d'ailleurs pas une épître, et la fin. Si je lis le texte, à peu près 52 minutes. Il n'y a jamais plus de sept minutes entre deux références au psaume 110. C'est quoi le sujet du serment aux Hébreux ? J'avance dans le PowerPoint avec les couleurs. Il s'est assis à droite, assis étroit à droite. On note ici le fait de s'asseoir, l'action donc, et le lieu où on s'assoit, à droite, de la majesté dans les hauteurs. Et après, les six mentions de selon l'ordre de Melchisedec, « Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux. Il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. » C'est quoi le sujet de l'épître aux Hébreux, du serment aux Hébreux ? Ce n'est pas tout à fait le sanctuaire en soi sur lequel on va se focaliser. Et si on se focalise sur le bâtiment, pardon pour l'emploi d'un terme plus anglais que français, si on se concentre sur le bâtiment, ça va poser un tas de questions. Est-ce que tu crois qu'il y a un sanctuaire dans le ciel ? Et puis, c'est quelle forme ? Est-ce qu'il y a deux appartements, le lieu saint, le lieu très saint ? Et puis, où est l'hôtel ? Il n'y a pas d'hôtel. On n'en finit pas. Et on se mange le nez pour parler correctement. Alors que l'épître aux Hébreux dit « Il y a un grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. » C'est-à-dire, il n'appartient pas à la même prêtrise que les autres. Et puis surtout, il s'est assis à la droite du trône de la Majesté dans les cieux. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Nous avons un grand prêtre qui s'est assis. Entre parenthèses, s'il s'est assis, c'est un peu comme Dieu à la fin du récit de la Création. Job, donne. Le travail est terminé. Parce qu'un grand prêtre qui est assis, c'est bizarre. Parce que justement, il va reprendre l'argument au chapitre 10, hébreu, en disant « Les grands prêtres terrestres, ils sont debout devant le Seigneur, mais lui, c'est assis. » Je me demande si, par notre lecture un peu biaisée, rapougrie, on n'a pas cette conception du grand prêtre toujours debout pour être là pour régler les affaires alors que l'épître aux Hébreux, il appartient à un autre ordre. il s'est assis à la droite de Dieu et après, verset 10, il m'invite. Approchez-vous. Bernard, viens. Jean-Claude, viens. Nos techniciens, viens. Christelle, là-bas au bout, viens. Fred, en haut dans la cabine, viens. Dolson, viens. Tiens, on va les nommer pour une fois. Parce que les noms défilent vite à la fin. Jean-Pierre. C'est Romel. Romel. J'ai oublié personne. Jean-Marc, ah oui, juste devant moi. Bah oui, si je ne suis pas gentil avec lui, c'est lui qui cadre. Viens. Je suis assis. Je vous accueille. Bombardement. Il faut être attentif dans la Bible aux répétitions. Comme je le dis, comme je l'écris parfois, la Bible est le seul livre qu'il faut lire avec les oreilles. D'ailleurs, on ne dit pas que ça, c'est la parole de Dieu. La parole, ça ne se lit pas. Ça s'écoute. Prière des Juifs, Shema Israël. Écoute. Tous les jours, les Juifs vont dire ça. Écoute. Écoute. La Bible, c'est à lire, oui, mais c'est aussi à écouter. Petite parenthèse avant de rendre la parole. Est-ce qu'on lit bien la Bible dans les églises ? J'entends la prière publique. Dans l'église primitive, le lecteur public était un personnage auquel on imposait les mains. C'était tellement important, la lecture, parce qu'évidemment, on doit se rappeler qu'à l'époque de Jésus, 5% des gens savent lire. Non pas qu'ils soient ignorants, mais la lecture, ça ne fait pas partie de l'éducation de l'époque. Sauf pour quelques personnes. Idem pour l'écriture. Quand Paul écrit en grandes lettres, c'est tout simplement parce qu'il ne maîtrise pas bien l'écriture. Il a un script pour ça. Il a Tertius qui fait le boulot. Bref. Alors, il y avait une question qu'on a passée. Pourquoi on n'enseigne pas l'exégèse et l'herménotique ? D'abord, explique-nous un peu ce que c'est que c'est le terme de bar. L'exégèse, c'est qu'est-ce que le texte dit ? Je simplifie. Qu'est-ce que le texte dit ? Mais attention, ce que le texte dit n'est pas équivalent à ce que le texte veut dire. Le texte dit, l'exégèse va me dire, voilà ce que le texte dit. J'ai étudié les mots, la grammaire, la construction de la phrase, le temps de la phrase, etc. Tout est en place. Après, l'herménotique, comment j'interprète ce qui est dit ? L'herménotique, pour simplifier, c'est la science de l'interprétation. Je le répète, la lecture doit déboucher sur l'interprétation. Sinon, on est un perroquet qui répète ce que le texte a dit. Et alors ? Et après ? Je vais prendre une phrase. Dans ma famille, mon père et ma mère étaient un couple soudé, uni, exemplaire, dans bien des domaines. Mais parfois, ça a chauffé un petit peu. Normal. Quand ça chauffait, il y a un moment où mon père disait à ma mère, il fait beau aujourd'hui. Ça veut dire, ma poule, c'est terminé. Et effectivement, c'était la fin du problème. Si je prends la phrase, il fait beau aujourd'hui, quel est le sens de la phrase ? Je n'ai pas besoin d'un niveau de grammaire développé. Il fait beau aujourd'hui, c'est une phrase très simple. Oui, mais, il fait beau aujourd'hui, si j'habite dans une grande tour avec des ascenseurs, je rencontre quelqu'un dans l'ascenseur le matin. Bonjour, madame. Il fait beau aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je n'ai rien à dire. Je suis poli et j'essaie de créer un petit lien et donc, je dis une phrase banale. Est-ce que ça veut dire que dehors, vraiment, il fait beau ? Non, c'est une phrase neutre de politesse. Il fait beau aujourd'hui. La même phrase. J'ai le projet, pas adventiste du tout, mais pour s'amuser, d'aller à la chasse aux escargots. Il fait beau aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Il pleut. Sinon, les escargots, je n'ai aucune chance de les trouver. Si je suis maintenant savoyard, au savoyard, que j'habite à Colonge et que j'ai envie de monter au Salève, il fait beau aujourd'hui. Ciel bleu. Il fait beau aujourd'hui chez monsieur et madame Vérecchia. On s'est disputé et maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'herméneutique va mettre en route, en branle, tout un système d'interprétation et effectivement, la question qui a été posée est une question excellente. Nous apprenons beaucoup trop à nos membres d'église simplement à se contenter de la répétition du texte en leur laissant croire que la répétition est suffisante. On ne leur apprend pas suffisamment comment eux-mêmes développer des outils pour qu'ils puissent être en mesure d'interpréter. C'est tout l'enjeu. Le questionnaire commence par petits bouts à le fermer encore de manière trop lâche, je dirais. Le jour où il y aura un questionnaire de l'école du sabbat consacré à l'herméneutique, alors on aura fait un pas considérable dans l'Église. on voit bien le déficit d'herméneutique. Pourquoi un certain nombre de spécialistes du texte biblique dans l'Église adventiste pensent qu'il ne faut pas consacrer les femmes au ministère pastoral ? Et pourquoi une majorité dit qu'il faut les consacrer ? Parce que l'herméneutique n'est pas la même et qu'on ne s'est pas mis d'accord sur l'herméneutique. Une dernière question qui sera personnelle. La leçon termine sur la transmission Deutéronome 4, 9 transmission des pères aux enfants mais avec la question en quoi le phénomène de transmettre va être utile pour celui qui transmet. Tu as beaucoup transmis en tant que pasteur en écrivant des livres responsable des cours bibliques par correspondance professeur père grand-père le fait d'avoir été professeur de théologie en quoi ça a nourri ta foi et ça a changé ta foi. C'est chaque jour différent. Je suis en train de réécrire mon Bible mode d'emploi et finalement le problème que j'ai c'est que j'ai tellement de choses à dire maintenant qu'au lieu d'avoir un petit truc de 120 pages j'en suis à la moitié et j'ai déjà plus de 140 pages au point que je me dis non mais c'est trop parce que ça déborde de partout. Puis je me dis non mais là tu ne peux pas cacher ça ils ont besoin de ça tu dois les aider à comprendre il faut que tu ajoutes ça et puis je sais que ce n'est pas tenable ce que je suis en train de faire je sais que mes relecteurs vont me dire non non mais là il y en a trop alors le problème c'est que ça déborde de partout là et que ça nous doit et que ça nous doit maintenant aussi déborder de partout là parfois j'ai envie de me dire bon allez j'arrête et puis direction la banque alimentaire et maintenant on va faire des colis pour tous les crèves la faim qui sont autour de nous alors je m'y suis mis aussi et je m'y trouve bien parce que si ça passe pas de la tête au cœur à la main ça sert à rien merci ce sera le mot de la fin merci Jean-Claude d'avoir parlé aussi avec le cœur et de nous avoir aidé à mieux voir de nouveaux horizons dans notre relation avec la parole de Dieu je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine ce sera Marcel Ladislas professeur d'Ancien Testament qui sera là le thème c'est concernant justement la Genèse et nous serons aussi avec Rose Mélène qui sera modératrice bon sabbat à vous tous et nous serons aussi Dans les années 1880, Ellen White visita Oslo et prêcha à l'église adventiste du 7e jour de Bethel. Aujourd'hui, Oslo est l'une des villes les plus chères d'Europe. Mais elle est l'une des villes où la qualité de vie est la plus élevée. Mais aussi où se trouve le palais royal, le service économique et le siège du gouvernement. L'église de Bethel est toujours située à un emplacement privilégié au cœur de la ville. Le sabbat, vous trouverez un creuset de culte qui forme les classes de l'école du sabbat et qui se réunissent ensuite pour le culte. Dans cette église, les jeunes sont une grande priorité. En 2017, une partie de l'offrande du 13e sabbat a permis de débuter un projet de rénovation dans un espace spécialement conçu pour les jeunes. Le groupe de jeunes d'Oslo est très actif et inclusif. Aujourd'hui, Alex et Marielle demandent aux membres de l'église de faire connaître les événements à venir à tous les jeunes qu'ils connaissent. Il y a des universités disséminées dans tout Oslo et beaucoup d'étudiants espèrent se faire de nouveaux amis. Ce groupe est heureux d'accueillir les nouveaux arrivants dans cette communauté très unie. Des événements sont programmés tout au long de la semaine pour que les jeunes puissent aussi se rencontrer en dehors de l'église. J'adore lorsqu'on se rend dans des chalets, lorsqu'on fait du ski et le fait d'être ensemble. Ces excursions nous permettent d'avoir des conversations plus profondes les uns avec les autres. Cela ne serait jamais arrivé si nous étions dans un autre cadre. Je suis très sociable, j'aime le contact avec les gens. Il y a beaucoup de garçons et de filles formidables ici, ce sont de bonnes personnes. Ce sabbat, ils ont prévu un pique-nique dans le parc après l'église, où ils peuvent socialiser, jouer à des jeux et apprendre à se connaître. Je ne les considère pas comme un groupe de jeunes, mais plutôt comme un groupe d'amis. Nous aimons passer du temps ensemble. Chaque sabbat après-midi, le groupe de jeunes de l'église de Bethel se joint aux jeunes adventistes et à leurs amis de tout Oslo pour discuter, partager des témoignages et jouer de la musique. Cela leur donne une autre occasion de se ressourcer spirituellement et socialement. Bien que cette communauté plus large bénéficie du temps passé ensemble, il y en a beaucoup à Oslo qui ne connaissent pas Jésus. Le défi de travailler dans une région urbaine aussi vaste peut être décourageant. La Norvège est un pays très laïque. Bien sûr, cela rend le travail missionnaire et le partage de l'évangile plus difficile. Tout le monde en a entendu parler et s'est fait sa propre opinion à ce sujet. Alors il est très difficile de montrer à quel point l'évangile est une bonne chose. Les jeunes d'Oslo demandent aux adventistes du monde entier de se joindre à eux dans la prière. Nous avons besoin de vos prières pour nous aider à avoir le meilleur environnement possible pour que les jeunes puissent s'engager davantage avec Dieu et les uns avec les autres. Merci de prier pour leur accompagnement spirituel. Aidez-nous à établir un meilleur contact avec les gens et leur montrer que nous sommes chrétiens. Merci de prier pour ce groupe en Norvège. Et merci pour votre soutien grâce à l'offrande du 13e sabbat qui aidera ce groupe à atteindre plus de jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Optimisme ! C'est comme lancer son sac par-dessus le mur, écrit Tal Benchar. Représentez-vous votre vie comme un voyage, vous marchez sac au dos, vous avancez à belle allure quand soudain vous vous retrouvez face à un mur qui vous barre le chemin. Que faites-vous ? Demi-tour pour ne pas affronter le défi qui se présente ? Ou bien vous jetez votre sac à dos par-dessus le mur et cherchez par tous les moyens à le franchir, l'escalader ou le contourner ? Voilà une image qui me plaît. La vie comme un voyage. Avec un sac à dos, oui, nos histoires de vie, nos aventures, qui composent ce que nous sommes aujourd'hui et seront demain. Cela avec optimisme comme la tendance durable à espérer de bons résultats et de bonnes choses à l'avenir. L'optimisme, c'est une tendance à l'espoir, à la confiance et au dépassement de soi. Aussi, j'ose dire que l'optimisme, c'est le visage de notre foi, car il est fondé sur l'espoir et la confiance en Dieu, sur la conviction qui peut régler les choses pour notre bien. Jésus le dit en ces termes, que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu. Ou encore, par la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'optimiste peut avoir la paix et même la joie lorsque les choses ne se passent pas comme il l'avait souhaité. Nous faisons l'expérience de la rupture, de la maladie et même de la mort. Pourtant, malgré cela, nous pouvons vivre dans la sérénité, connaître cette paix qui dépasse notre compréhension ou même nos attentes. En faisant le choix d'être optimistes, nous pouvons jouir de la plénitude même dans nos moments de douleur. Aujourd'hui, cet optimisme, porté par la foi, doit encore davantage s'exprimer de façon responsable, avec patience. Le déconfinement ne peut pas être vécu comme l'attente de l'ouverture des portes d'un grand magasin quelconque durant le Black Friday. Les portes s'ouvrent et tout le monde se jette les uns sur les autres afin d'arriver parmi les premiers pour profiter des différentes promotions. Chacun pour soi. Le déconfinement doit se vivre ensemble, en faisant preuve de responsabilité sociale et collective. Nous protéger, c'est protéger les autres. Garder les bons gestes de protection vis-à-vis d'autrui, c'est aussi me protéger. Comme l'a mentionné le Premier ministre Édouard Philippe, les cultes sont des moments de brassage profondément réjouissants. Nous aimons dans nos églises les contacts chaleureux et fraternels et nous cultivons cet accueil. Nous aimons la présence de l'autre qui soit membre de l'église ou visiteur et c'est une très bonne chose. Mais notre théologie en sert aussi la notion de l'attente. C'est même inscrit dans l'ADN de notre nom. Nous sommes invités à attendre. Et nous devons attendre encore un peu pour nous retrouver dans la grande fête en présentiel et non plus de mode virtuel. Une rencontre conviviale pour nos retrouvailles. Quelqu'un disait que le déconfinement n'est pas une libération. C'est dans cette perspective que nos lieux de culte seront ouverts selon les indications des fédérations, de manière progressive et dans le respect des normes de protection imposées par le gouvernement, mais également ceux que nous jugerons nécessaires pour la protection de chaque individu. Cela signifie encore que nos rassemblements spirituels, à savoir les églises de maison, les réunions de prière dans nos lieux de culte ou chez les particuliers, les comités d'église ne seront pas encore autorisés. Ils le seront prochainement. Nous vous tiendrons clairement informés à ce sujet. Comprenez que nous engageons notre responsabilité dans les décisions que nous prenons. La levée du confinement, le 11 mai, a allégé les modalités de sortie. Cela signifie que nos pasteurs, nos anciens d'église, nos diacres peuvent se déplacer plus facilement et exercer le ministère d'accompagnement spirituel des individus. Mais même dans ces cas, nous vous invitons à limiter vos déplacements en définissant les priorités à l'indispensable. Je pense aux visites de nos membres qui, pour une raison ou une autre, sont numériquement exclus, nos plus âgés ou ceux en détresse auprès desquels nous ne pouvons faire autrement. Dans ces cas-là, l'application rigoureuse des gestes barrières n'est pas négociable. Ils nous sont régulièrement rappelés le port de masque, l'application du gel hydroalcoolique, le maintien de la distance et l'usage des gants s'il le faut. Pourquoi cela ? Parce que ces déplacements peuvent être vecteurs de propagation du virus. Les activités de notre jeunesse, la GIA et la catéchèse des enfants doivent s'encadrer aussi dans la reprise progressive et avec des protocoles précis. Pour le moment, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les activités locales reprennent. Les décisions relatives aux différentes rencontres cet été, telles que les camps, ne sont pas encore définitivement prises. Nos responsables sont en contact avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la jeunesse et sport et attentifs à leurs consignes. Le milieu religieux est un terrain fertile dans les moments troubles, tel que celui que nous vivons, pour des prophètes de malheur, un terrain favorable pour faire naître des interprétations et des réflexions personnelles plus ou moins soutenues. Nous pouvons facilement tomber dans le piège de ces dérives et de prendre les avis personnels pour des positions officielles de l'Église. Je vous invite à la réflexion intelligente et rationnelle, à vérifier scrupuleusement les sources, et à vous tourner vers votre pasteur, les sites officiels de l'Église et ses institutions. Voici un seul exemple pour illustrer mes propos. Un article circule sur l'Internet attribuant à Ellen White des visions sur le Covid et les temps que nous vivons. Pour appuyer, des références de lettres sont apportées. Pourtant, il y a juste un petit problème. Ces lettres n'existent pas. Ce qui a poussé le White Estate, le centre Ellen White de la Conférence Générale, à y apporter un démenti formel. Ce n'est pas parce que Facebook le dit que c'est forcément vrai. Soyons prudents. Tout comme nous nous protégeons physiquement, protégeons aussi notre vie spirituelle et notre cerveau. L'impatience que nous exprimons se comprend. Avant le Covid, nous avions un rythme bien soutenu. Je le sais, moi le premier. Si l'effort rouge dure plus de 60 secondes, nous blâmons les bureaucrates qui ne comprennent pas les schémas de circulation du monde réel. Si les files d'attente aux caisses du marché local sont longues de 10 clients, nous râlons contre les directeurs inattentifs qui nous font attendre inutilement. Lorsque les blessures ne cicatrisent pas et que la douleur persiste, nous nous demandons pourquoi Dieu n'agit pas aussi vite que nécessaire ou choisit de ne pas intervenir. Nous avons fait nos plans comme si chaque feu de circulation était toujours vert. Chaque course se déroulait sans obstacle. Chaque cicatrice disparaissait rapidement. Mais bien attendre est un temps de grâce. Une fenêtre de réflexion sur le long calendrier de Dieu qui se déploie et où, en toutes choses, il travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. La même grâce qui a attendu patiemment notre retour à la maison, malgré tous nos péchés et nos mésaventures, nous tient maintenant dans l'attente de la fin de la séparation, de la perte et de la douleur. Enseigne-nous à bien compter nos jours que nous conduisons notre cœur avec sagesse, dit l'Epsom. Ensemble, porteurs d'espérance. Quand je suis seul sur le chemin, Et quand j'ai peur du lendemain, Ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas Quand tout en moi Crie au secours Et quand ma foi Et quand ma foi Et ta fébrine Tu me soutiens Tout le long du jour Comme tu l'as promis Tu es fidèle Dans les beaux, dans les bas Tu es fidèle Tu me tiens dans tes bras Tu es fidèle Dans mes pouvoirs Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Et si je tombe Et si je tombe Si je traverse Tu es fidèle Et si je tombe Et si je tombe Tu es fidèle 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 Tantime pour toi Tu es fidèle Tu es fidèle Et si tu es fidèle Tu es fidèle Je vois ta main Montrer la voie Je sais que tu ne vailles pas, ta promesse apaise mon âme, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas, je vois ta main montrer la voie, je sais que tu ne vailles pas, ta promesse apaise mon âme. Tu ne changes pas, je vois ta main montrer la voie, je vois ta main montrer la voie, je sais que tu ne changes pas. Tu es fidèle, dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle, tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Tu es fidèle, dans les bras, tu ne changes pas. En tout cas, je sais que tout le monde fait de son mieux pour que ça se passe bien et j'espère que ça a été pour vous et aussi pour ceux qui continuent à faire les devoirs à la maison. Alors, la semaine dernière, on vous avait proposé un dessin. Donc, Myriam nous avait fait un dessin avec différents personnages qui avaient des origines et des religions différentes. Donc, la semaine dernière, on a parlé de liberté religieuse. Et cette image montrait comment tout le monde pouvait être, vivre en harmonie, se respecter et s'aimer tout en étant différent. Alors, merci à ceux qui nous ont envoyé leurs dessins, qui ont pris le temps de colorier et de le partager avec nous. Alors, merci à Elian, qui nous a choisi plein de jolies couleurs. Merci à Joshua et également à Raphaël. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui ont fait les coloriages, mais qui n'ont pas forcément envoyé. Donc, merci à vous tous. Alors, cette semaine, on parle d'autre chose. Donc, on nous parle de promesses. Une promesse, notamment, qui vient du livre d'Esaïe, qui nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors, comment être calme, comment être confiant alors qu'il peut y avoir du chaos autour de nous ? Alors, je vous invite à suivre ce que va nous raconter Daniel Monachini aujourd'hui. Et voici aussi le coloriage que Myriam nous propose aujourd'hui. On voit deux enfants posés sur l'herbe. Ils ont l'air très calmes. Et alors qu'autour d'eux, je ne sais pas si c'est aussi calme. Donc, n'oubliez pas que la fiche est téléchargeable de notre site Internet et de notre page Facebook. Et vous pouvez me l'envoyer à mae.colonge.gmail.com Passez à bon, ça va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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